Bonjour, bienvenue actuellement chez Vincliens, c'est le Robofil 440. Je me prénomme Yannick Göring, je travaille pour la société EDM Suisse. Aujourd'hui, on fait maintenant sur les machines d'électro-érosion à fil, dans le bac, comme vous pouvez le voir, on a tous ces dépôts qui se sont installés dans un bac de décantation, avec une partie de fil qui a été coupée et qui se trouve au fond, qui peut endommager les pompes. Le problème que tout le monde a, c'est qu'au bout d'un moment, la machine accumule toutes ces dépôts cuivreux et ferreux qui sont dans la machine. Donc ce bac de décantation, ce qu'on appelle le bac sale, et ici le bac propre, au bout d'un moment, ils ne sont plus du tout propres. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Au niveau de la contamination, de la déionisation, au début, quand vous avez vu la machine, quand elle était neuve, vous travaillez 6 mois, 7 mois sans changer les résines, sans changer les filtres, etc. Finalement, au terme des années qui avancent, vous changez tous les 2 mois, 3 mois vos résines et vos filtres. La cause, c'est tous ces dépôts qui sont là. Ça veut dire quoi ? Quand la machine ne travaille pas, et bien tous ces dépôts qui sont là, ils vont s'oxyder, ils vont créer des minéraux. Donc toute cette oxydation qui va se créer, quand vous ne travaillez pas avec la machine, quand vous allez remettre en haut la machine, la déion, elle est montée, et la résine, elle va faire le travail pour redescendre sans arrêt, toutes les minéraux que vous avez dans l'eau, à descendre. Donc c'est un cycle infernal qui continue sans arrêt, et pour finir, vous perdez de l'argent. Parce que vous ne nettoyez pas les machines, on va dire, chaque 2 ans, chaque 3 ans, au final de l'année, de pouvoir tout nettoyer, tout enlever pour recommencer. Comme ça, tous les 6 mois, vous pouvez changer vos résines et changer les filtres, dans une cadence plus longue, et puis d'économiser de l'argent. Donc on a des produits spécifiques pour faire ça. Seuls nos techniciens sont habilités à travailler avec, pour mettre ces produits ici. Donc on connaît nous-mêmes le dosage pour nettoyer des machines telles qu'elles sont actuellement. On vous fera une vidéo à la fin, pour vous montrer le résultat du produit et des machines, après une soirée, et puis le lendemain, on fera de nouveau une vidéo du bac propre et du bac sable. Donc voilà, l'idée, c'est ça. Économisez de l'argent, ne pas en perdre. Économisez la DIO, économisez les filtres. Faites un nettoyage complet de la machine. C'était Yannick Göring, pour EDM Suisse, sur une Robofit 440.